Camille raconte Coucou Hi hi Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien Que vous faites pas trop de soucis avec tout ce qui se passe en ce moment Tiens d'ailleurs ça me fait penser à un livre Avec un enfant Qui s'inquiète tout le temps Je vais le voir quelque part Ah voilà Ce livre c'est Billy se bille Se biller en fait ça veut dire S'inquiéter, se faire du soucis Se fracasser Il a été écrit par Anthony Brown Je vous le dis Billy Se faisait facilement De la ville Beaucoup de choses inquiétaient Les chapeaux par exemple Et puis les chaussures Et les nuages Et aussi la pluie Billy se tracassait même A cause des oiseaux géants Ton papa essaya Ton papa essaya de le rassurer Ne t'inquiète pas fiston Dit-il Tu ne risques vraiment rien Tout cela n'existe que dans ton imagination Maman essaya à son tour Ne t'inquiète pas mon amour Dit-elle Nous sommes là Nous sommes là pour te protéger Mais Billy s'inquiétait quand même Une nuit Il dut aller dormir chez sa mamie Billy ne parvenait vraiment pas à trouver le sommeil Il était trop inquiet Il se faisait encore plus de Billy Quand il dormait chez les autres Toujours Billy se sentait un peu ridicule Mais il finit par sortir de son lit Pour aller en parler à sa mamie Mais non mon amour Tu n'es pas ridicule Dit-elle Quand j'avais ton âge Moi aussi je m'inquiétais comme ça J'ai exactement ce qu'il te faut Elle alla dans sa chambre Et revint avec des figurines dans la main Ce sont des poupées tracas Expliqua-t-elle Tu confies à chacune une inquiétude Puis tu les glisses sous ton oreiller Et elles s'inquièteront à ta place pendant ton sommeil Billy raconta tout ce qui le tracassait à ses poupées tracas Il dormit comme un loire Le lendemain matin Billy rentra chez lui Quand vers la nuit il raconta de nouveau tout ce qui le tracassait à ses poupées Il dormit comme une merdote Il dormit comme une souche la nuit qui suivit Et celle d'après aussi Et la nuit d'encore après Billy recommença à s'inquiéter Il n'arrêtait pas de penser aux poupées A tout le tracas qu'il leur avait donné Elle devait tellement se tracasser Ce n'était pas juste Le lendemain Billy eut une idée Il passa la journée entière à travailler sur la table de la cuisine C'était un travail difficile Il fit beaucoup d'erreurs Et dû s'y reprendre à plusieurs fois Mais finalement il réussit à fabriquer quelque chose de tout à fait étonnant Devinez-vous ce que Billy a fabriqué Il a fabriqué des poupées tracas Pour ses poupées tracas Ces nuits-là tout le monde dormit merveilleusement bien Billy et toutes les poupées tracas Depuis Billy ne se fait plus du tout de Billy Et ses amis non plus Billy leur a fabriqué à tous Des poupées tracas Et voilà ! Les poupées tracas ont été inventées au Guatemala Le Guatemala c'est un pays en Amérique centrale De l'autre côté de l'Atlantique Et en fait ce sont les enfants guatemaltèques Qui ont décidé un jour de créer ces petites poupées En fait ils ont utilisé des bouts de tissu Des bouts de fil, des morceaux de bois Tout ce qu'ils avaient sous la main Pour fabriquer ces petites poupées Ensuite ils les ont mis sous leur oreiller Ils leur ont raconté leurs inquiétudes, leurs tracas Et le lendemain tout ça s'était envolé Depuis les poupées tracas sont connues dans le monde entier Et figurez-vous que moi aussi je sais comment les fabriquer Est-ce que ça vous dit qu'on en fasse ensemble ? Ouais ! Allez ! Je vais vous apprendre comment on fait Pour fabriquer votre propre poupée tracas Il vous faut des bâtons de glace ou du carton Des allumettes De la laine ou du fil de coton Du papier coloré ou des morceaux de tissu Des feutres De la colle Et des ciseaux Pour commencer vous allez prendre un morceau de carton Assez rigide Que vous allez couper en forme de rectangle Ensuite vous allez prendre une allumette Et vous allez retirer le bout rouge Voilà comme ceci Vous allez placer l'allumette sur le carton De façon à ce qu'on ait de la place pour faire la tête Après vous allez choisir un fil de la couleur que vous voulez Et on va attacher l'allumette au carton En faisant une croix avec le fil En tournant autour Et en faisant une croix Donc je vous montre Hop Ensuite on croise Surtout on va faire plusieurs tours en bas Pour que ça fasse comme un pull en fait Pour que ça fasse le bas du pull Voilà quand vous pensez que c'est bon Vous vous arrêtez Derrière vous mettez de la colle Pour coller le bout du fil Et ensuite vous coupez les fils qui dépassent Et voilà on a le pull de la poupée Ensuite on va faire le bas Donc pour faire le bas Soit vous faites comme j'ai fait pour celle-ci Un triangle dans du tissu ou dans du papier Et ça fait une jupe Soit vous faites un pantalon Comme j'ai décidé de faire pour celui-là Dans du papier coloré Si vous n'avez pas de papier coloré Ce n'est pas grave Vous coloriez une feuille blanche Ça marche aussi Donc je mets de la colle Et je colle mon pantalon Là je vais enlever le bout de carton Parce que je trouve que ça fait pas joye Et voilà le pantalon est fait Pour faire ce personnage J'ai pris du tissu que j'ai collé Donc ça peut faire comme des cheveux Ou comme un foulard Pour cette poupée là J'ai décidé de dessiner les cheveux directement avec un feutre Donc je vais couper un peu Pour arrondir la tête Voilà Et je vais dessiner mes cheveux au feutre Et ensuite il ne vous reste plus qu'à dessiner le visage Et voilà Notre poupée Taraka est terminée Vous pouvez en faire plusieurs Vous pouvez faire différents modèles N'hésitez pas à m'envoyer vos poupées En photo pour que je vois ce que vous avez fait Abonnez-vous à la chaîne Camille raconte Et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air Merci ! Et puis après il s'est passé ça Donc tu vois pourquoi je dis pas très bien quoi Enfin voilà